Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton Abonner afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de 5 aliments contenant des huiles naturelles que vous pouvez consommer pendant un régime. Connaissez-vous tous les bienfaits des huiles naturelles ? Certains aliments aux huiles naturelles non seulement ne vous font pas prendre de poids, mais peuvent aussi vous aider à le contrôler tout en prenant soin de votre santé cardiovasculaire. Nous avons l'habitude d'associer la perte de poids au fait d'éviter toutes sortes de graisses. Cependant, il existe des aliments aux huiles naturelles que vous devez consommer. Il est important de se rappeler que les graisses sont un des nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Il est vrai que les graisses saines sont essentielles pour obtenir de l'énergie et maintenir une apparence saine. Les graisses que vous devriez éliminer de votre régime pour perdre du poids sont celles de basse qualité. Puisqu'elles augmentent les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, dans le sang et mettent en péril votre santé cardiovasculaire. Continuez de regarder cette vidéo pour découvrir les aliments riches en huile naturelle que vous devez consommer. 1. Avocat L'avocat est un des aliments aux huiles naturelles les plus courants. Il est devenu à la mode ces dernières années et est donc facile à trouver à un prix relativement accessible. Un avocat moyen contient environ 24 grammes d'huile naturelle d'excellente qualité et 40% de son poids est constitué de fibres. Grâce à ces deux facteurs, c'est un ingrédient idéal pour vos salades, vos smoothies ou bien pour le manger tout seul. Grâce à sa saveur crémeuse, vous pouvez aussi l'utiliser pour des assaisonnements et éliminer ainsi ceux qui ont des taux élevés en sodium et en conservateur. Nous vous recommandons de consommer entre un quart et un demi avocat par jour. 2. Les noix Les noix constituent le deuxième aliment avec des huiles naturelles. Elles sont riches en acides gras oméga-3, ce qui par conséquent favorise la baisse des niveaux de mauvais cholestérol dans le sang, LDL, et améliore la santé de vos veines et de votre cœur. Il est recommandé de consommer une petite portion de noix plusieurs fois par semaine. Étant donné que les noix sont aussi riches en glucides, l'idéal est de limiter leur consommation à 5 noix par portion. Vous pouvez en manger pendant les collations ou en dessert associé à une protéine pour éviter que vos niveaux de glucose n'en soient affectés. Il est recommandé, lorsque vous achetez des noix, d'en choisir des naturelles. Si vous les achetez sans coquilles, faites bien attention à ce qu'elles ne contiennent ni sel ni autres ingrédients ajoutés qui pourraient nuire à votre santé. 3. Fromage Le fromage n'est généralement pas associé aux aliments aux huiles naturelles et pourtant il en contient bel et bien. Sauf si vous choisissez les options light ou faible en graisse. Son taux en huile est dû au fait qu'il est fabriqué à partir de lait entier. Le meilleur moyen pour que le fait de manger du fromage ne soit pas un problème est d'opter pour des alternatives de bonne qualité. De cette façon, vous obtiendrez du calcium, du phosphore, du sélénium et de la vitamine B12. Lorsque vous consommez du fromage, il est essentiel d'éviter de le combiner à d'autres ingrédients gras. Cela comprend les assaisonnements, les huiles végétales et la friture. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est l'associer à des ingrédients sains, créant ainsi un repas équilibré avec des légumes et des graines. 4. Poisson gras Les sardines et le saumon sont deux bons exemples d'aliments aux huiles naturelles. Ils sont riches en acides gras oméga-3, en calcium et en vitamines et sont très communs dans le régime méditerranéen. Lorsque vous cuisinez ces poissons, il est fortement recommandé d'éviter d'ajouter plus de graisse. A leur place, mieux vaut opter pour des préparations rôties, à la vapeur ou au four. Pour équilibrer la consommation de graisse, essayez d'accompagner votre poisson d'une bonne ration de légumes. Cela devrait se traduire par une ou deux tasses de légumes variées, sous forme de salade ou de soupe. 5. Huile végétale Le dernier des aliments aux huiles naturelles que vous devez inclure régulièrement dans votre régime sont les huiles végétales. Ces dernières comprennent l'huile d'olive, l'huile de coco et n'importe quel aliment de bonne qualité. Il est essentiel d'éviter les fritures, puisque même si elles sont naturelles et saines, elles affectent tout de même votre santé cardiovasculaire. Pour tirer profit de leurs bienfaits, une bonne alternative consiste tout simplement à les utiliser comme assaisonnement dans vos salades. Dans ce contexte, il suffit juste d'ajouter une ou deux cuillères de l'huile que vous aurez choisie. Remarque générale lorsque vous consommez des aliments aux huiles naturelles Même si les huiles naturelles sont bénéfiques pour votre santé, il est recommandé de prendre quelques précautions pour éviter certains problèmes. La chose la plus importante est de veiller à en consommer avec modération et de ne jamais en manger à l'excès. Varier le type d'aliments gras est aussi une bonne idée. Cela vous aidera à éviter de vous lasser des mêmes aliments et à changer pour des options moins saines. Et vous ? Consommez-vous des aliments contenant des huiles naturelles ? Quels sont-ils et à quelle quantité mangez-vous ? C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt pour notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501